Bon le mec il décide quand même à 19h du soir de faire des travaux chez lui il s'est dit tiens je vais mettre des étagères sur mon mur oui pour le week-end Hello mes citrons j'espère que vous allez bien moi je vais très bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo c'est la première fois que je fais sur ma chaîne donc c'est un haul en collaboration avec le site Boemco donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram je t'invite fortement à aller voir sinon pour les autres qui me suivent sur Instagram vous avez peut-être dû voir déjà que j'avais fait une collaboration avec le même site pour mon fameux t-shirt Big Mac le fameux t-shirt qu'on me demande souvent quand je suis en live avec où est-ce que tu l'as eu ? voilà donc c'est sur le site Boemco de toute manière je vous mettrai toutes les références de tous les articles dans la description je mettrai également le prix affiché quelque part ici ou là alors voilà je sais pas encore alors je rappelle également que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéos je n'ai pas un setup de youtubeuse beauty etc donc je fais avec mon setup gaming donc j'espère que la qualité vous conviendra et bien écoutez c'est parti on va commencer par les premiers enfin par le premier article je dis les premiers parce qu'en fait c'est ceux que je porte on va commencer par la veste en jeans donc la veste en jeans c'est une veste en jeans que j'ai pris dans une taille assez grande puisque je voulais justement qu'elle soit trop grande pour moi pour que ça fasse oversize genre je l'ai piqué dans le placard de mon copain et en fait elle est un peu destroy non c'est pas de ce côté là c'est de ce côté là voilà un peu destroy ici là il y a des petites étiquettes derrière de toute manière je mettrai des photos ou des vidéos ici c'est pour ça d'ailleurs que je suis vers ce côté là comme ça je peux vous montrer ici à quoi ça ressemble et qu'est-ce que je voulais dire en plus de ça que c'est un site orienté un peu K-pop etc ça fait très K-pop il y a des vous pouvez retrouver des t-shirts ou des pulls qu'ils ont que des stars de K-pop ont porté voilà donc n'hésitez pas à aller voir sur ceci si vous êtes fan de K-pop ça vous conviendra totalement ce site et on va continuer ensuite avec ce top crop là donc c'est un top crop moi je suis assez large d'épaules en fait j'ai des épaules assez larges et du coup j'aime bien avoir des top crop ou des hauts avec quand c'est des débardeurs avec des bandes et pas des ficelles parce que les ficelles ça m'élargit encore plus les épaules bref c'est ma morphologie je suis comme ça j'y peux rien donc voilà mais en fait je peux pas reculer d'air plus donc j'essaie de vous montrer donc effectivement c'est un top crop où il y a marqué 2 gay 4 tees world donc en gros trop gay pour ce monde et bien on va passer à l'article suivant donc bon écoutez hop on va prendre celui-ci c'est une casquette avec une rose donc moi je l'adore je trouve trop beau vous savez que j'ai plein enfin c'est vrai que dernièrement je ne porte plus trop de casquettes mais j'ai une une grande collection de casquettes si d'ailleurs ça vous dit que vous aimez bien ce genre de format de vidéo dites le moi et puis je vous ferai par exemple un toute ma collection de casquettes ou ma collection de perruques etc vous me dites si vous voulez bien et puis moi je le ferai ensuite cette fois-ci un débardeur donc avec ficelle je l'ai pris je vous disais tout à l'heure que j'étais pas trop pour les hauts avec des ficelles ici mais bon j'en ai pas beaucoup dans ma garde-robe donc bon une en plus c'est pas bien grave et vous allez comprendre aussi pourquoi je l'ai pris puisque je l'ai pris pour une raison particulière alors je vous le montre voilà il ressemble à ça donc pareil c'est un top crop il fait à peu près la même taille au niveau de la comment dire de la longueur largeur profondeur enfin bref vous m'avez compris j'espère ouais longueur je pense ouais on dit ça comme ça je l'ai pris tout simplement parce que dans la nouvelle collection qu'ils annonçaient et bien il y avait c'était le haut ou le bas bref je sais plus c'était l'un des deux et en fait il y a le pantalon qui a bon je dis pas à 100% la même couleur au niveau des bandes mais ça s'accordait bien donc je vous montre voilà je trouve que ça s'accordait bien ensemble même si c'est un tout petit peu différent mais ça allait bien ensemble voilà je vous laisse regarder et du coup je me suis dit qu'un pantalon comme ça c'est un pantalon qui est élastique et qui a une matière très agréable en fait je m'attendais pas à ce que ce soit aussi épais au niveau de la matière et au niveau de la longueur voilà sachez que je suis petite je fais 1m55 voilà c'est dit je suis méga petite et ce pantalon me va tout pile en fait au niveau de la longueur des du pantalon donc peut-être que c'est un pantalon qui est censé faire un petit peu trois quarts laisser paraître les chevilles pour les pour les filles mais moi ça me va tout pile et je vous avouerais que dites moi si vous êtes pareil que moi mais ça m'est déjà arrivé de prendre des pantacours dans les vêtements bas femme des pantacours qui faisaient pour moi un pantalon quoi histoire de ne pas devoir couper ou faire des ourlets hein j'espère que je suis pas seule à faire ça ensuite on va passer à l'article suivant et bien c'est encore un pantalon donc celui-ci il était en différents coloris alors là franchement c'est vraiment de la 15S c'est un rose avec la lumière ça brille en plus parce qu'en fait c'est une matière un peu effet soie donc je ne sais pas j'ai pas fait attention mais en tout cas ça fait un effet soie et moi j'adore j'en ai pas en fait des pantalons comme ça je me suis dit que ce serait l'occasion de pouvoir tester le pantalon comme ça donc je vous montre là par contre ce que j'aime bien c'est qu'au niveau du bas du pantalon il y a des élastiques qui fait que même si le pantalon il est un peu trop long pour moi et bien ça passe quand même puisque ça ne peut ça ne traîne pas au sol pour le prochain article on arrive sur un pull et cet article existe en différentes couleurs j'adore j'adore franchement regardez-moi cette tête de Shiba Inu tu vois c'est Squeezie qui a fait une collaboration non je déconne mais franchement il est méga beau il est pareil en différents coloris moi je l'ai pris en jaune je pense que je ne vais pas m'expliquer du pourquoi je l'ai pris en jaune pour ceux qui me connaissent vous savez pourquoi et bien écoutez il est beau alors moi je l'ai pris en très grande taille il me semble je crois que je l'ai pris en taille vraiment grande et je pense qu'il taille assez petit parce que bon là il taille grand pour moi parce que je l'ai pris en max taille mais normalement je fais du S voire du M quand je veux que ce soit un petit peu loose là j'ai pris je crois en plus grand et il est assez il n'est pas si large que ça en fait pour l'article suivant j'ai pris quelque chose que normalement je pense que je n'aurais jamais pris mais pour l'esthétique pour faire des photos je me suis dit ce serait vraiment très bien je ne l'ai pas trouvé non plus extrêmement cher pour ce que c'est donc je vais vous le montrer c'est tout simplement une veste transparente avec un col multicolore pareil au niveau des manches et du bas ici donc moi je valide pareil avec la lumière ça fait vachement lumineux en vrai la couleur se voit mieux même si c'est une couleur pastel et pareil vous verrez mieux sur la photo je pense mais franchement je suis trop contente honnêtement le seul petit bémol qu'il y a sur cette veste c'est qu'elle gratouille un petit peu quand même quand vous la portez elle est au niveau des coutures ça picote ça gratouille après moi je suis très sensible à ça donc je pense que c'est le seul petit bémol au niveau de toute la commande que j'ai faite donc ça va et encore je le porterai pour les photos donc c'est pas perdu c'est pas perdu et dernier article de cette vidéo donc moi j'ai kiffé je vous le montre en dernier parce que c'est celui que j'ai porté le plus de tout ce que j'ai pris je le trouve très confortable alors c'est vraiment du king size vraiment du king size il y a 3 quinzelles qui rentrent dedans mais c'est une taille unique donc il ne faut pas choisir et c'est fait exprès d'être oversize bien sûr et bien c'est sûr alors désolé il y a un petit peu froissé il vient de sortir de la machine mais en gros voilà c'est un t-shirt on ne voit plus la quinzelle c'est un t-shirt avec marqué N-Security 8 dessus donc je ne l'ai pas forcément pris pour l'écriture mais vraiment pour les bandes colorées parce que moi j'adore bon je pense que vous l'avez remarqué avec tout ce que j'ai pris que la quinzelle elle quitte les couleurs moi j'adore les couleurs je les trouve franchement j'adore 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 je l'ai tellement porté en fait bon c'est un petit peu bon c'est un petit peu dommage de l'utiliser comme pyjama mais je l'ai utilisé comme pyjama j'ai utilisé pour sortir dehors j'ai utilisé pour la maison vous pouvez le porter limite sans rien en tueur après moi c'est parce que je suis petite je rappelle je suis pas très grande au niveau de la taille donc je peux le porter comme t-shirt on voit pas on voit pas ma page derrière avec un petit leggings avec un short franchement on peut vraiment le porter avec beaucoup de choses autant ça fait aussi très habillé je trouve donc porté avec voilà quelque chose enfin je trouve que ça fait très habillé c'est très sophistiqué mais en même temps c'est simple enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là mais moi c'est vraiment mon article coup de coeur mon article préféré je l'ai beaucoup beaucoup porté du coup je l'ai lavé déjà et il a pas perdu sa couleur donc c'est un sort de c'est couleur pastel donc ça c'est normal j'adore et bah écoutez c'est tout pour ce qui concerne les articles de Bohemco j'espère que ce genre de vidéo vous plaît que si ça vous dit et si vous aimez bien ce genre de vidéo dites le moi je pourrais vous proposer bah du coup ma collection de casquettes ou bien ma collection de perruques ou bien des hauls par la suite pas forcément en collaboration mais genre voilà un petit détour après marque ou action ou ce genre de choses si vous aimez bien bien sûr dites le moi pour changer un petit peu bien sûr ce sera pas beaucoup beaucoup parce que on va pas se mentir le gaming c'est toute ma vie et bah écoutez je ne sais pas si je l'ai dit mais voilà j'ai un code promo que je vous mets également dans la description si vous voulez et puis tous les liens dans la description et sur ce moi je vous laisse de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao